... Alors nous accueillons maintenant pour une intervention sur l'allémoire d'Auschwitz depuis 1945 Annette Vievorca, que vous connaissez tous, auteur de très nombreux ouvrages, Déportation et Génocide, sa thèse que j'évoquais tout à l'heure, mais également donc Auschwitz, La mémoire d'un lieu, qui avait paru donc en 2005 chez Robert Laffont, sous le titre Auschwitz, 60 ans après, et elle, je ne vais pas rappeler tous les ouvrages qu'elle a écrit, peut-être simplement le dernier, 1945, La Libération, peut-être va nous en dire un nom. La Découverte. La Découverte, 1945, La Découverte, qui raconte donc l'histoire d'un parcours sur les traces de la libération des camps de concentration au printemps 1945. Bon, ben merci. Alors on va faire un peu comme dans les programmes de première, c'est-à-dire en désordre, sans respecter la chronologie, puisque normalement c'est Thal qui aurait dû parler de l'assassinat des Juifs à Birkenau, et que pour des raisons d'obligation, j'ai dû venir plus tôt que ce qui était prévu. Donc il faudra après que vous fassiez cet effort de me mettre après Thal. Tout à l'heure, Alban a dit très justement que cette date du 3 août 1944, choisie pour la commémoration du génocide des Tziganes, qu'on pourrait définir le génocide pour les Tziganes en reprenant ce qu'Henriette Asseo dit, il y a génocide quand on tue les gens en famille. Il a expliqué à quel point cette date n'était pas tellement bien choisie, puisque 3000 Tziganes étaient morts, assassinés, gazés, mais qu'il y avait plus de 17, 17 ou 18 000 Tziganes qui avaient péri d'autres façons dans les camps d'Auschwitz. On peut dire que la date du 27 janvier n'est pas tellement mieux choisie que la date du 3 août. Je pense même qu'elle est encore moins bien choisie, parce que, comme l'a rappelé Alban tout à l'heure, quand les avant-gardes du 60e front ukrainien arrivent dans cette immense nébuleuse de camps que sont les camps d'Auschwitz, il n'y a pratiquement plus personne. Environ 7000 détenus, mais il faut bien voir que ces 7000 détenus ne sont peut-être plus d'ailleurs 7000, puisque certains sont morts ou en train de mourir, et qu'ils sont dispersés. Quelques centaines à Monevitz, parmi eux Primo Levi, quelques centaines à Auschwitz I, et puis les autres dispersés dans les divers camps qui ont été installés à proximité des usines, ou des fermes, ou des mines, et qui constituent ce complexe concentrationnaire. Alors, pour faire simple, on peut très bien donner quelques chiffres. Alors, je reprends les deux chiffres qui ont été donnés par Alban tout à l'heure, 7000, probablement moins, qui sont trouvés sur place, dont certains auront des rôles très importants dans la construction de la mémoire. C'est Primo Levi, mais c'est aussi Otto Frank, le père de Margot et Anne, qui, elles, sont mortes, probablement en mars 1945, à Bergen-Belsen. Alban a donné un deuxième chiffre, 65 000 environ de détenus évacués vers les camps du Reich par un froid polaire, dans ce qu'on a appelé, à tort, les marches de la mort, parce que toute une partie de ces marches de la mort se font en réalité en train, en wagon découvert. Ces marches sont, elles aussi, extrêmement meurtrières. Mais il a donné un autre chiffre, qui était le chiffre d'août 1944, qui est le moment où les effectifs atteignent leur point maximum dans les camps d'Auschwitz-Birkenau, août 1944. Et, je n'ai pas assisté au début de sa conférence, il n'a peut-être pas donné, parce que ce n'était pas exactement son sujet, le nombre de ceux qui y sont morts, dans leur immense majorité, assassinés, sans même être entrés dans le camp, c'est-à-dire 1,1 million environ, principalement, dans leur immense majorité, des juifs, femmes, enfants, hommes, assassinés, dans les diverses installations de gazage, que vous avez vues sur les plans. Donc, cette date, du 27 janvier, a été choisie, mais elle a été choisie relativement récemment. Ça a été d'abord une décision des 48 pays qui constituaient le Conseil de l'Europe, en 2002 ou 2003. pour le Conseil de l'Europe, c'était une journée de commémoration de l'Holocauste, donc vous voyez que c'est le terme anglo-saxon qui s'est imposé dans les instances européennes, et des crimes contre l'humanité. Et puis, l'ONU a repris cette date pour une journée qui, elle, est une journée de commémoration et de prévention du génocide. Cela veut dire que le 27 janvier date de l'approche des troupes soviétiques à Auschwitz et maintenant une journée internationale qui doit permettre la mémoire et la lutte contre les génocides. Ce n'est pas la date qui a été choisie auparavant pour commémorer. Auparavant, et vous le savez très bien, on commémorait, en France en tout cas, mais aussi dans l'ensemble des camps de concentration, donc à Auschwitz I, le dernier dimanche d'avril. et vous savez très bien que c'est la date de la journée nationale de la déportation et d'un ensemble de mesures qui ont été prises à partir des années 50 en France par ce qu'il faut bien appeler un petit lobby qui s'appelait le réseau du souvenir. Je n'utilise pas du tout le terme de lobby de façon péjorative. ça a été un groupe qui s'est rendu compte au début des années 50 que Hitler ne connaît pas. Donc c'est toujours plein depuis la fin de la guerre que Hitler ne connaît pas et qui a donc décidé de se battre pour que vis-à-vis des scolaires on garde le souvenir de ces événements. ça a été d'abord la commande d'un film alors je ne sais pas si on le voit autant dans les classes qu'on le voyait quand j'étais jeune qui est Nuit et brouillard le court-métrage d'Alain René qui reste un immense film vous allez parler du cinéma cet après-midi mais je vous conseille si ces choses-là vous intéressent de lire le livre de ma collègue Sylvie Lindeperg sur Nuit et brouillard c'est ensuite la mise sur pied par une loi de la journée de la déportation fixée donc au dernier dimanche d'avril et c'est enfin ce à quoi certains d'entre vous préparent leurs élèves le concours national de la résistance qui devient des années après concours national de la résistance et de la déportation avec une sorte d'alternance une année résistance une année déportation alors la mémoire d'Auschwitz il faudrait d'abord que l'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par Auschwitz est-ce que c'est la mémoire de ce lieu ou est-ce que c'est la mémoire d'Auschwitz en général Auschwitz considéré comme une métonymie par prototo dirait le directeur du musée d'Auschwitz Piotr Siewinski Auschwitz utilisé pour désigner l'ensemble de la solution finale Auschwitz utilisé pour désigner l'ensemble des crimes de génocide Auschwitz utilisé comme symbole du mal dans l'histoire alors moi je vais rester pour le moment un peu centré autour de Auschwitz le lieu lui-même la libération d'Auschwitz ou l'ouverture des camps d'Auschwitz par les soviétiques c'est exactement comme celle de la de l'ouverture des autres camps des camps de l'Ouest un non-événement militaire Alban l'a rappelé tout à l'heure mais à la différence de l'ouverture des camps de l'Ouest c'est un non-événement médiatique j'utilise à dessein un terme anachronique on ne parle pas d'événement médiatique à l'époque donc si quelque chose n'est pas constitué comme événement la chose n'existe pratiquement pas pourquoi est-ce un non-événement parce que les soviétiques même s'ils ont pris à des dates diverses un certain nombre de films même s'ils ont filmé aussi à Maïdanek n'ont pas eu le souci de faire de la propagande ou de médiatiser cet événement la chose a été très différente du côté des américains et des anglais les américains arrivent le 5 avril 1945 dans un petit camp qui s'appelle le camp d'Ordrouf les premiers qui entrent ce sont des militaires ou des journalistes américains et mes deux les deux héros de mon dernier livre Meyer Levin et le photographe de l'AFP Eric Schwab et là il tombe sur un spectacle dont il n'avait pas l'imagination ce sont des corps en costume rayé et par à l'entrée du camp ce sont des ce sont des charniers ce sont des piles de corps en train d'être brûlées sur des rails c'est à dire une sorte de crématoire de fortune qui ont été installés dans ce camp et c'est le sentiment d'entrée ce sont les termes de Meyer Levin dans le coeur maléfique c'est à dire non seulement le coeur du mal mais le coeur qui va continuer à diffuser le mal et très rapidement sont prises un certain nombre de décisions première décision faire visiter le camp par les notables et le maire d'Ordrouf va visiter le camp d'Ordrouf et quand il rentre le 7 avril après cette visite avec sa femme il se pende il y a une vague de suicides en Allemagne qui précède celui d'Hitler de Goebbels une vague de dizaines de milliers de gens qui se suicident et notamment des responsables nazis de tous les échelons et ils décident qu'ils vont faire connaître alors aux notables aux populations locales mais aussi au monde entier ce qui s'est passé et le 12 avril 1945 le jour de la mort de Franklin Delano Roosevelt les généraux Eisenhower Patton Bradley arrivent en avion d'où ils étaient pour visiter le camp d'Ordrouf alors je pensais bien que si on déplace trois généraux comme ceux-là c'est pas pour eux tout seuls donc ils arrivent avec une myriade de journalistes de caméramans et ça va être cet immense moment de médiatisation des camps qui dure avril mai juin et qui est un moment extrêmement important pour cette prise de conscience c'est aussi un moment où vous s'imposez un certain nombre d'images et ce que j'ai découvert ce que j'ignorais avant d'écrire ce livre c'est que la médiatisation n'a pas été de hasard mais que à Bouronneval deuxième camp où rentrent les américains il y a beaucoup de journalistes qui sont prisonniers qui ont été déportés par exemple un homme qui s'appelle Maurice Nègre qui deviendra ensuite le directeur de l'AFP par exemple un journaliste vous êtes très jeune donc ça vous dit peut-être rien qui a été un des grands journalistes du journal Le Monde qui s'appelle Rémi Roure et que ces gens mettent immédiatement sur pied un bureau de presse et que c'est ce bureau de presse qui fait visiter aux caméramans et aux journalistes et tout de suite il ne va pas montrer la partie des camps de concentration qui est acceptable des gens en relativement bonne santé mais ils vont emmener les journalistes au lieu où l'on voit les instruments de torture les fouets au crématoire et c'est ces fameuses photos qu'on voit sans arrêt de la porte du crématoire qui s'ouvre avec des restes d'ossements et ils vont les emmener à Bourneval dans ce que l'on appelle le petit camp qui est le camp dépotoir où sont arrivés notamment les convois de juifs évacués qui est séparé du grand camp par des barbelés qui reste séparé du grand camp par des barbelés après la libération et où croupissent dans l'état indescriptible que l'on voit sur les photos ces gens donc ils vont imposer ces images et ces images qui sont imposées sont les images qui vont rester et qui vont rester aussi comme des images de la destruction des juifs Alban le rappelait pour Bergen-Belsen alors que des images de la destruction des juifs il y en a très peu voire pas du tout parce que comment voulez-vous faire des images de ce moment très particulier qui est celui de l'assassinat alors pourtant à Auschwitz même tout de suite un certain nombre de détenus prisonniers politiques c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes polonais décident de rester sur place et ils ont dans l'idée dès le début dès qu'ils sont internés qu'il faudra faire connaître le martyrologe du peuple polonais et qu'il faudra faire à Auschwitz un musée et ce sont eux qui vont rester et habiter sur place moi je suis allé puisque Alban racontait sa première visite j'ai raconté ma première visite aussi moi je suis allé pour la première fois à Auschwitz en 1988 c'est une date importante pour la mémoire pas seulement la mienne 1988 la Pologne était encore communiste et ça a été le premier voyage organisé par l'éducation nationale et par le congrès juif mondial à l'époque j'étais professeur à Paris au lycée Voltaire et le lycée Voltaire avait été choisi pour faire partie de ce premier voyage c'est à dire 10 élèves du lycée le lycée Voltaire avait le droit à 10 places donc on est parti on a visité on a commencé par Birkenau ensuite on est allé à Auschwitz ça a été un voyage important il y avait avec nous le spécialiste de la technologie de la crémation qui s'appelle Pressac il y avait avec nous Serge Klarsfeld il y avait avec nous une tapée de journalistes dont Poirot Delpech et il y avait avec nous un certain nombre de survivants dont Ida Grinspan que vous avez dû voir beaucoup ces derniers temps à la télé et Ida revenait pour la première fois à Birkenau et c'est là qu'elle s'est liée d'amitié avec Poirot Delpech et qu'ils ont écrit ensemble le livre quand nous avons quitté le camp Auschwitz 1 les fameuses casernes en briques rouges qu'on a vu tout à l'heure avec l'inscription le travail rend libre je me suis dit je ne reviendrai plus jamais je me suis retourné et j'ai vu du linge qui pendait aux fenêtres donc ça m'a fait un choc et j'ai dit à la guide mais c'est quoi elle me dit c'est le linge des gens qui habitent là les gardiens du camp de Chuit sont continués à habiter dans les casernes dans ces fameux bâtiments jusqu'en jusqu'au 27 janvier 2012 où le dernier d'entre eux qui s'appelle Casimir Smolen est mort vous remarquez quand même le sens de l'histoire mourir un 27 janvier il faut quand même le faire et où il a été décidé que plus personne ne logerait dans ces casernes ce sont donc les détenus polonais qui installent le premier musée et tout de suite le coeur de ce musée ce sont ceux que les détenus juifs ont laissé derrière eux qui est-ce qui a fait la visite des camps d'Auschwitz ici ? il a fait le petit sondage ah bon je refais la même chose quand vous allez à Auschwitz quand vous allez à Auschwitz-Birkenau et que vous faites la visite de l'exposition permanente qui est à Auschwitz 1 dans les bâtiments de la caserne vous avez des vitrines ces vitrines qui comportent des prothèses des vêtements des châles de prière des talettes comme on dit en hébreu des cheveux des chaussures ce sont ceux qui restent de la grande quantité d'objets divers que les détenus avaient apporté avec eux et qui étaient triés dans les 30 baraques qu'on voit très très bien sur la vue aérienne à proximité des crématoires chambres à gaz enfin droite sur la photo que les détenus appelaient eux-mêmes le Canada donc ça c'est immédiatement muséographié et ça reste le coeur de la muséographie du musée avec des problèmes très particuliers de conservation parce que comment on fait pour conserver des cheveux comment on fait pour conserver des objets en bacillite un ancêtre des plastiques on ne sait pas comment faire donc toute une partie des efforts actuels de la direction du musée ce sont des efforts pour préserver ces objets objets que l'on n'a pas l'habitude de préserver dans des musées donc ces prisonniers politiques aménagent les lieux les nettoient pour vivre ils élèvent des moutons à Birkenau ils cultivent des pommes de terre la Pologne en 45-46-7 c'est un pays qui a été détruit et ravagé et où il n'y a quasiment rien et ils obtiennent en 1947 que Auschwitz Birkenau devienne un musée d'état dépendant en tant que tel du ministère de la culture ce mouvement de muséographie des lieux de la barbarie c'est un mouvement nouveau à la fin de la seconde guerre mondiale en France c'est ce qui s'est passé avec Oradour quand il a été décidé qu'on garderait intact le village et ça pose on y reviendra si on a un petit peu de temps dans la discussion ça pose bien évidemment des problèmes très particuliers de conservation c'est très cher de conserver les ruines et en gros on ne savait pas faire il y a des discussions à l'heure actuelle pour ne plus conserver la totalité du village d'Oradour donc ce musée est établi et le périmètre en est choisi le périmètre comporte et Auschwitz 1 et Birkenau mais il laisse de côté Monowitz qu'on vous a bien montré sur le plan qui redevient très vite une usine chimique et qui est aujourd'hui encore une usine chimique il laisse de côté tous les commandos avoisinants alors je vais vous donner trois exemples Simone Veil a dû sa survie raconte-t-elle au fait qu'elle a été choisie pour aller travailler dans un très petit commando une petite usine de la firme Siemiens qui est construite à quelques kilomètres de Auschwitz donc l'usine a été construite par les détenus l'usine a été construite pour qu'une main d'oeuvre détenue y travaille avec à la frais des ateliers et des dortoirs enfin de petits camps attenants si vous passez par Bobrec et vous passez nécessairement par Bobrec quand vous allez à Auschwitz et bien sur le bord de la route il y a l'usine avec le plan exact elle n'a pas changé et elle fonctionne toujours comme usine deuxième exemple les mines Javischowicz Javorzno Janina Grub toutes ces mines de charbon parce qu'on est dans le bassin minier de Haute-Silesie toutes ces mines de charbon fonctionnaient avant on fonctionnait avec des détenus des camps après on y a installé des petits camps quelques baraques et à l'heure actuelle ces mines continuent de fonctionner dernier exemple Raïsco alors certains vous êtes tous des profs d'histoire ou ouais alors peut-être que vous avez quand même lu les écrits d'une des grandes écrivaines de cette histoire qui est Charlotte Delbo Charlotte Delbo a eu la chance entre guillemets avec d'autres d'être affecté dans un camp très particulier à Raïsco quelques kilomètres aussi de Auschwitz qu'est-ce qu'ont fait les femmes qui étaient affectées à Raïsco elles cultivaient des fruits elles cultivaient des légumes elles cultivaient des fleurs pour la garnison SS parce que je ne sais pas si au début Tal a expliqué qu'en fait s'il a expliqué Patal Alban pardon a expliqué qu'en fait on avait cette zone d'intérêt d'intérêt économique de la SS qui donne au camp de Schuitz un caractère très particulier puisque on est dans une zone qui doit être une zone de colonisation allemande nazie à l'est que la ville d'Ozietzim devait devenir une ville nazie et que de ce fait il y a eu en permanence que vous n'avez nulle part ailleurs dans les camps nazis une garnison SS de 5, 6, 7 000 SS stationnées à Ozietzim or ces gens là il faut les nourrir donc les établissements les fermes agricoles piscicoles sont là pour les nourrir Raïsco les détenus construisent des serres et puis en plus des expériences sur une plante censée donner du caoutchouc parce que l'obsession nazie ce sont les ersatz qu'on appelle le coxagis donc vous avez un certain nombre de femmes biologistes qui vont travailler les serres sont toujours là et il y a un horticulteur polonais qui cultive des fleurs dans les serres où Charlotte Delbo et ses campagnes ont travaillé donc vous voyez que le périmètre qui a été conservé comme étant musée du camp n'est pas un périmètre qui comporte tout par exemple l'union de Verka dont il reste le squelette à la grande usine de munitions où beaucoup de femmes par exemple Ida dont je parlais tout à l'heure ont travaillé le bâtiment est toujours là mais il n'est pas dans le périmètre du musée quelle est l'idéologie de ce musée c'est d'abord un musée patriotique polonais on y exhale la lutte des patriotes polonais et ce n'est bien évidemment pas faux puisque Alban vous l'a expliqué ça a d'abord été un camp de concentration pour hommes polonais pendant deux années il n'y a eu à Auschwitz que des hommes et que des polonais pour une partie d'entre eux des résistants pour une partie d'entre eux des élites polonaises car le nazisme c'est la lutte des races et les polonais sont des slaves ils ne sont pas donc destinés comme les sous-hommes à être éliminés brutalement et rapidement mais ils sont destinés à être des esclaves au service de la race arienne et bien évidemment je mets des guillemets à tout ça donc on y interne des prêtres on y interne des médecins on y interne des religieux dont un qui va devenir célèbre et dont la mémoire est immédiatement conservée et qui est toujours aujourd'hui très conservée qui est Maximilien Kolb qui a été béatifié ça veut dire que dans toutes les églises de France et d'ailleurs on célèbre un culte à Maximilien Kolb c'était un prêtre un franciscain qui avait donné sa vie pour sauver un père de famille polonais la cellule de Maximilien Kolb à Auschwitz 1 est constamment éclairée par des gigantesques cierges et c'est le lieu un des lieux où vont se recueillir les catholiques polonais et pour les années d'après-guerre c'est presque un pléonasme de dire les catholiques polonais car tous les polonais comment ? même aujourd'hui car tous les polonais sont catholiques l'autre lieu qui est un lieu de célébration de commémoration du martyreloge polonais c'est le fameux mur qui s'appelle le mur de la mort qui se trouve entre les blocs 10 et 11 à Auschwitz 1 et si vous y allez par exemple en novembre ça peut vous arriver de faire le voyage en novembre c'est-à-dire à proximité de la Toussaint vous verrez qu'il y a des amas de fleurs et des tapis de bougies qui sont la façon dont les polonais commémorent les morts sur ce fond de patrionisme polonais va se greffer à partir de 1947 1948 le communisme pour le communiste pour les communistes sont morts à Auschwitz des antifascistes de toute nationalité alors c'est très intéressant les communistes n'utilisent jamais le terme de nazisme ils disent toujours fasciste donc antifasciste ou hitlérien mais jamais nazi ça veut dire qu'il n'y a pas de particularité pour eux du nazisme par rapport aux autres fascismes la seule particularité c'est d'avoir obéi à Hitler d'où les hitlériens donc ce sont des antifascistes des résistants au fascisme qui sont morts de toute nationalité et ce qui est installé à Auschwitz quand le musée s'agrandit c'est un musée de la lutte antifasciste cela se marque notamment en 1967 quand après beaucoup 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 d'efforts ils réussissent à faire construire un monument dit monument international le monument international il est construit au bout de la fameuse rampe qui rentre par le Porsche de Birkenau où il n'y a aucune inscription quand les gens vous disent vous racontent dans les témoignages je suis rentré à Birkenau je suis passé sous la pancarte le travail rend libre c'est qu'il ne se rappelle plus parce qu'il n'y a rien donc Tal va vous expliquer tout à l'heure probablement que cette voie ferrée qui suit ce qu'on appelle l'Agerstrasse la grande rue du camp qui sépare on l'a vu tout à l'heure le secteur B B c'est Baulaitung le premier secteur de construction qui devient après le camp des femmes là où il y a des baraques en dure des autres secteurs qui ont été construits après donc cette voie ferrée est tirée pour l'arrivée des hongrois et Tal vous dira que un juif sur trois assassiné est un juif hongrois assassiné en sept semaines entre mai et juillet 1944 donc la voie ferrée arrive pratiquement au pied de deux des grands complexes chambres à gaz crématoires pour les hongrois donc le choix a été de construire le monument international entre les deux chambres à gaz crématoires et de faire un monument qui doit rendre hommage à tous les pays soi-disant qui ont eu des déportés le monument vous allez le regarder très attentivement quand vous allez aller à Birkenau le monument c'est un monument abstrait on a l'impression un peu cubiste mais il devait y avoir au centre du monument un groupe hommes femmes enfants or avant le dévoilement en 67 les autorités politiques polonaises ont supprimé le groupe et à la place de ce groupe ils ont installé quatre blocs de béton qui se joignent avec le petit carré des déportés politiques au centre qu'est-ce que ça voulait dire ça voulait dire qu'en laissant au pied des chambres à gaz un groupe hommes femmes enfants ça ne pouvait désigner que les juifs assassinés en famille et à la rigueur mais à l'époque c'était pas tellement la mode de parler des des tziganes ou les tziganes or ça ils n'en voulaient pas les cérémonies de l'inauguration du monument en 67 ont été des cérémonies assez ahurissantes 67 en Pologne c'est le début enfin c'est le début c'est une des phases extrêmement antisémites de la Pologne tous les discours sont des discours qui stigmatisent les Etats-Unis pour leur intervention au Vietnam pas un mot n'est dit des juifs et le président du comité international qui est un strasbourgeois qui s'appelle Robert Weitz qui est un grand médecin de Strasbourg qui lui avait d'ailleurs été le médecin au revire à l'infirmerie hôpital de Monowitz Primo Levi en parle mais il esquinte il esquinte son nom je crois qu'il met Weitz W-E-I alors que c'est Weitz V-A-I-T-Z son discours n'est pas traduit il fait son discours en français mais on ne le traduit pas et il démissionne du comité international après cet événement cela veut dire que même à Birkenau il n'est pas question de l'assassinat des juifs pourquoi les cérémonies se passent-elles à Birkenau pour une raison matérielle très simple c'est qu'il y a de la place Auschwitz c'est un lieu qui est très contraint si on ne savait pas ce qui s'y est passé on ne voit pas beaucoup de différence avec les cités HBM qui ont été construites en France entre les deux guerres c'est des bâtiments en briques il n'y a pas beaucoup de place entre les bâtiments il y a de quoi passer mais vous n'avez pas de lieu vous pouvez rassembler plusieurs dizaines milliers de personnes donc les grandes cérémonies se sont toujours faites à Birkenau donc en 67 c'est comme si il n'y avait pas de juifs à Birkenau et tout à l'heure Alban a fait une allusion à l'exposition française il a été prévu que dans les blocs tout pays qui aurait des déportés à Auschwitz aurait le droit de faire une exposition et effectivement un certain nombre de pays font des expositions dans ces blocs vous avez donc une exposition belge une exposition française une exposition italienne pavillon fermé depuis très longtemps parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour refaire une exposition une exposition pour les libérateurs soviétiques bien évidemment plein d'expositions seulement ces expositions nationales elles obèrent le fait massif que les juifs n'ont pas été déportés parce qu'ils étaient hongrois parce qu'ils étaient français parce qu'ils étaient italiens parce qu'ils étaient tchécoslovaques parce qu'après il y a eu le problème qu'il a fallu diviser les pavillons quand on a la tchéquie et la slovaquie mais qu'ils ont été déportés uniquement parce qu'ils étaient juifs et bien souvent privés de leur nationalité avant la déportation et ces expositions nationales existent toujours elles sont le fruit de coopérations entre le musée d'état et le pays alors l'exposition française elle s'est trouvée c'est une exposition qui a été faite sous Giscard d'Estaing dans le cadre d'un grand traité polono-français qui a prévu aussi un monument aux combattants polonais en France ou plusieurs choses et elle a été mise sur pied au sein du ministère des anciens combattants alors je serais un peu moins négatif qu'Alban parce que l'exposition a été faite par quelqu'un qui était très très jeune à l'époque qui était un jeune agrégé d'histoire qui a monté aussi le musée de Besançon donc à Dijon vous devez de temps en temps aller voir le musée de la résistance et de la déportation et qui s'appelle François Marco peut-être que vous le connaissez certains d'entre vous le connaissent il était jeune maintenant il est à la retraite et il y a eu une sorte de compromis une sorte de compromis mais qui était aussi un compromis avec le musée qui fait que l'accent a été mis sur les résistants déportés à Auschwitz avec cette particularité française que vous avez eu trois convois qui n'étaient pas des convois de juifs déportés à Auschwitz pour des raisons qui n'ont jamais été éclaircies le premier c'est le convoi dit des 45 000 qui a été probablement un convoi de répression très largement des gens qui venaient de la région de Caen en Normandie un deuxième convoi d'hommes c'est un convoi d'hommes un deuxième convoi d'hommes dit convoi des tatoués et c'est très intéressant qu'on l'appelle le convoi des tatoués il n'y a que dans les camps d'Auschwitz pas ailleurs que l'on a tatoué le numéro donc pourquoi s'appelle-t-il le convoi des tatoués alors que tous les convois de gens à Auschwitz ont été tatoués que tous les gens entrant dans le camp ont été tatoués que tous les survivants s'ils n'ont pas fait effacer leur numéro ont leur numéro c'est tout simplement parce qu'il n'est pas resté à Auschwitz il est resté trois semaines seulement le temps d'être tatoués et qu'ensuite ils ont été envoyés à Burenwald donc ça les distingue des autres déportés résistants qui ne sont pas eux tatoués c'est un convoi qui est assez célèbre parce qu'il y avait dedans Marcel Paul qui sera ministre communiste de la libération et d'autres personnes qui ont eu une certaine qui étaient connues qui ne le sont plus aujourd'hui mais qui l'étaient et puis le troisième convoi qui est un convoi très très intéressant ce sont les 230 femmes qui sont déportées en janvier 1944 bien connues grâce à Charlotte Delbeau qui est une d'entre elles soit les 230 120 enfin à peu près la moitié étaient des des résistantes communistes beaucoup d'entre elles avaient eu leur avaient eu leur leur conjoint fusillé c'est le cas par exemple de May Politzer dont le mari le philosophe Georges Politzer avait été fusillé et elles avaient pour beaucoup d'entre elles des grands noms du communisme et notamment celles dont le parti communiste va faire une sorte de Jeanne d'Arc qui est Daniel Casanova donc dans l'exposition l'accent était mis sur ces gens et pas du tout sur les juifs quand nous avons déposé l'exposition on l'a tout photographié et on l'a gardé comme une archive en se disant que les strates d'écriture de l'histoire et de la mémoire on ne les détruit on ne les détruisait pas mais on les conservait donc vous voyez que jusqu'à la fin des années 70 79 c'est à dire vraiment au moment où les choses vont bouger Auschwitz c'est la mémoire polonaise et la mémoire antifasciste non pas d'ailleurs que les polonais oublient que leurs juifs ont été assassinés mais chez les polonais il y a deux lieux qui sont séparés il y a Treblinka qui est le lieu de l'assassinat des juifs et Auschwitz qui est le lieu du martyr polonais donc il sépare les deux et si on réfléchit sa minute on se dit que si on reste dans les frontières de la Pologne les polonais n'ont pas tellement tort l'essentiel Alban vous le disait en donnant l'exemple des juifs d'Ozwietzim assassinés à Belgec les juifs polonais ont pour l'essence pour l'immense majorité d'entre eux été assassinés pour les juifs de moi je ne parle pas polonais alors je ne dis pas wudz je dis lodz les juifs de la région de Lodge et de Lodge ont été assassinés à Reno les juifs de Varsovie et de la région de Varsovie ont été assassinés à Treblinka donc et si on prend le 1 100 000 juifs assassinés à Auschwitz ce ne sont pas majoritairement des juifs de Pologne ils sont minoritaires ce sont les juifs hongrois et ce sont les juifs de toute l'Europe et c'est ce qui explique la centralité de Auschwitz dans les mémoires donc vous voyez Auschwitz ce n'est pas le lieu de la solution finale dans l'opinion publique de ces années là et j'ai envie de dire que les juifs eux-mêmes ils ne s'intéressent pas ils ne s'intéressent pas à Auschwitz ils n'y vont pas il n'y a que des individus qui y vont parce qu'ils ressentent le besoin de voir le lieu où quelqu'un de leur famille a été assassiné mais il n'y a pas du tout de mouvement particulier de visite à Auschwitz d'ailleurs si vous regardez sur le site du musée le site du musée d'Auschwitz c'est assez bien fait il est en polonais et en anglais mais il y a notamment plein de statistiques qui sont extrêmement éclairantes vous voyez que en gros il y a aux environs de 500 000 visiteurs par an et vous voyez que dans leur immense majorité ce sont des visiteurs polonais les visiteurs polonais restent encore aujourd'hui la majorité des visiteurs à quelle heure on arrête ? à midi et demi donc on a largement le temps ah bon d'accord donc la majorité des visiteurs ne sont pas façon des visiteurs polonais quand Jean-Paul II est élu pape vous vous rappelez Wojtyla non vous rappelez pas parce que vous êtes trop jeune mais vous le savez peut-être ça a été un séisme à l'élection de Wojtyla comme pape d'abord c'est la première fois qu'il y avait un pape polonais je crois même que c'est la première fois qu'il y avait un pape qui n'était pas italien depuis très longtemps et ensuite ce pape a été un pape très politique et un certain nombre de spécialistes du monde de l'Est disent que cette élection de Wojtyla à la papauté a été un des éléments qui qui va expliquer l'effondrement du communisme non seulement il est polonais mais il est de la région de Zietzim il a été évêque de Krakow il est né dans une petite ville qui s'appelle Wadowitz et d'ailleurs les établissements catholiques qui emmènent leurs élèves à Auschwitz font le Jean-Paul II tour c'est à dire je le sais parce que j'ai une petite cousine qui était dans un établissement catholique qui est allé à Auschwitz qui a dû mendier pour que ils aillent quand même à Birkenau mais le Jean-Paul II tour c'est on va à Krakow on va il y a des mines de sel qui sont des grandes curiosités de la région trois étoiles au guide Michelin à Viedica où Jean-Paul II a travaillé donc on va regarder les mines de sel ensuite on va à Wadowitz et puis ensuite on va se recueillir dans la cellule de Maximilien Kolb et ses tours Jean-Paul II ne vont pas nécessairement à Birkenau donc quand il arrive à Auschwitz ce qu'il y a c'est j'ai pas la date parce que je pensais que j'avais parlé d'autre chose c'est en 72 79 en 79 Jean-Paul II arrive à Auschwitz il fait d'abord hommage à Auschwitz I à Maximilien Kolb et ensuite il est transporté à Birkenau et à Birkenau l'hôtel pour la messe est dressé dans l'espace qui sépare les deux crématoires il y a une grande croix avec en couronne d'épines des barbelés et avec le numéro de détenu de Maximilien Kolb et des centaines de milliers de polonais qui viennent assister à la messe ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a pas une voix nulle part pour s'élever en disant l'église catholique est en train de christianiser les martyrs juifs rien ça passe inaperçu dans le monde juif quelques années après des malheureuses carmélites s'installent dans un bâtiment qui d'autres vont discuter pour savoir s'il est dans le périmètre ou pas mais finalement il est dans le périmètre elles vont s'installer là elles vont dresser une croix et ça va incendier les relations judéo-chrétiennes pendant des années jusqu'au moment où on trouve un compromis c'est pour vous montrer comment la sensibilité bascule dans ce tournant des années 78 79 80 alors je vais faire un tout petit retour en arrière sur la mémoire en général donc il y a ce moment d'effraction de la découverte des camps de l'ouest comme l'a expliqué Alban tout à l'heure les juifs survivants ne sont pas à l'est les juifs survivants sont à l'ouest par exemple Ordrouf premier camp dont j'ai parlé il y a un rapport en mars 1945 il y a 10 000 détenus à Ordrouf sur ces 10 000 détenus il y en a 6 000 juifs en majorité en immense majorité des juifs hongrois pourquoi ? je vais quand même donner une explication simple parce qu'on a écrit beaucoup de bêtises sur ça on a dit voilà il y a ordre d'Himmler de ne pas laisser les détenus tomber aux mains de l'ennemi donc on les met sur la route pour les tuer si on réfléchit 5 secondes on se dit est-ce qu'on a besoin de faire marcher pendant des semaines des gens à pied de les mettre dans des trains alors que les nazis on est en plus sur des chiffres qui sont par rapport aux nazis pas des chiffres démesurés ils pouvaient très bien les liquider sur place ceux qui ne se sont pas privés de faire ici ou là en réalité qu'est-ce qui se passe on a beaucoup de mal ici à comprendre que la guerre elle ne se termine pas quand Paris est libérée en août 1944 et même pas quand Strasbourg est libérée la guerre elle se termine en mai 1945 et entre le débarquement la libération de Paris et mai 1945 on se bat et le nombre de victimes de ces combats est considérable et les allemands une partie des allemands il faudrait nuancer jusqu'au bout pensent qu'ils peuvent gagner la guerre et pour gagner la guerre qu'est-ce qu'ils font ils décident que les armes doivent être les armes aviation et armes miracle et V1 V2 V3 et ils vont faire enterrer toute l'industrie d'armement dans des tunnels dont les plus fameux sont les tunnels de Dora mais il n'y a pas que Dora par exemple à Ebensee comme en dos de Mauthausen même chose on creuse des tunnels et à Ordruf on creuse des tunnels pour faire un nouveau quartier général pour Hitler s'il est obligé d'aller plus à l'ouest si Berlin est prise et pour enterrer de l'industrie or qui va travailler dans cette industrie ? les allemands ils sont au front on ne peut plus faire appel à la main d'oeuvre esclave des pays occupés il n'y a plus de STO français on ne peut plus rafler dans la rue les polonais les ukrainiens les biélorusses donc la seule main d'oeuvre qui reste c'est les concentrationnaires et ce sont eux qu'on va utiliser dans ces derniers temps de l'effort de guerre allemand et notamment les hongrois car s'il y a 300 et quelques milliers de hongrois assassinés il y a aussi un très grand nombre de hongrois qui sont épargnés pour aller travailler soit dans l'industrie normale dans les endroits Juncker Simias enfin toutes ces industries allemandes soit dans l'industrie qui est au service de la directement de la SS et c'est ce qui explique qu'il y a une marée de juifs hongrois de hommes et femmes qui se déversent dans tous les lieux du système concentrationnaire si bien que comme l'a dit Alban tout à l'heure si à partir de 1942 normalement il n'y avait plus de juifs dans les camps de concentration en 1945 dans les camps qui sont situés à l'ouest ceux qui sont libérés par les américains et par les et par les britanniques les juifs sont généralement majoritaires mais leur sort n'est pas distingué et si vous regardez si vous regardez attentivement les photos les films la photo est très importante il ne faut jamais oublier qu'on ne voit des images filmées qu'une fois par semaine quand on va au cinéma sauf si on va dans des cinémas il y a quelques cinémas à New York à Paris qui sont spécialisés dans les actualités filmées mais il n'y a pas de télé à l'époque et le choc c'est très largement la photo on ne parle pas des juifs alors j'ai entendu un documentaire très émouvant d'ailleurs un documentaire radio qui est passé sur France Culture sur les docs donc vous pouvez le récupérer à mon avis en podcast ils ont monté toutes les archives radio conservées sur le retour des déportés il y a notamment un homme qui s'appelle Willy Holt qui est un ancien de Schuetz et bien dans toute cette série il y a à peu près une heure d'émission un quart d'émission pas une seule fois n'est évoqué le sort des juifs alors les choses vont changer une première fois avec le procès d'Adolf Eichmann qui est un événement très important en 1961 parce que le premier ministre israélien Ben Gurion avait décidé qu'il voulait en faire un Nuremberg du peuple juif et c'est le premier événement qui construit le génocide des juifs comme un événement distinct du reste de la guerre et le génocide des juifs comme une criminalité distincte des autres aspects de la criminalité nazie pour aller un peu vite je voudrais qu'on laisse quand même un tout petit peu de place pour une discussion donc ça c'est un événement très important et à partir de ce moment là on a une sorte de longue montée de cette présence du génocide des juifs et les choses vont vraiment changer à la fin des années 70 et notamment avec la diffusion à la télé américaine et dans toutes les télés du monde d'un feuilleton qui a été beaucoup critiqué mais il n'est pas si mauvais que ça maintenant on regrette on regrette le temps où vous avez des feuilletons qui étaient mauvais comme ça parce qu'on fait bien pire qui est holocauste holocauste d'abord ça dote d'un mot le monde anglo-saxon c'est pas qu'il n'existait pas avant et à partir de là on va on va l'accent va être mis sur le génocide des juifs et cet événement qui n'existait pas qui n'avait pas une ligne dans les programmes scolaires va petit à petit passer de l'extrême périphérie c'est-à-dire du monde des victimes qui a toujours gardé cette mémoire au centre et devenir dans les analyses des historiens au cœur même du nazisme c'est un mouvement de migration alors pour terminer pour rester un petit peu sur Auschwitz je vais vous raconter l'histoire de l'exposition française en 2004 au dîner du CRIF le premier ministre de l'époque annonce qu'on va refaire l'exposition française à Auschwitz et l'exposition va donc être refaite par un petit groupe à cette époque-là travaillé au ministère des anciens combattants à la division de la mémoire la DNPA mémoire patrimoine archive quelqu'un qui s'appelle Paul René Bazin qui avait été la directrice de la section du XXe siècle aux archives nationales d'archivistes et elle m'a donc demandé de l'aider et j'ai fait le scénario de l'exposition et c'est très intéressant ce qu'on a fait d'abord parce que ça montre bien comment à la fois on change les façons de dire l'histoire et on change aussi le contenu d'abord cette exposition elle est devenue l'exposition de la déportation de France à Auschwitz avec un accent mis non plus sur les résistants déportés à Auschwitz mais sur ceux qui étaient assassinés il a été décidé que ce n'est pas parce que Auschwitz c'est d'abord le lieu de l'assassinat qu'il fallait oublier les résistants donc de raconter aussi l'histoire des résistants et l'idée ça a été qui est l'idée dans l'ère du temps il ne faut pas un génie particulier ça a été de faire raconter l'histoire par cinq personnes alors pourquoi cinq parce que les expositions et c'est là qu'on est dans l'espèce de folie elles sont dans des pavillons qui ont été affectés à tel ou tel pays et ils n'ont pas le droit de changer il faut que laisser l'architecture du pavillon en l'état ce qui est stupide parce que entre le moment on les a réaménagés pour faire des expositions l'état a changé en permanence et comme disait Alban en plus ça a été un chantier permanent y compris à l'acheter de ce 1 donc on a modifié les bâtiments les uns après les autres mais c'était comme ça donc espace très contraint des petites pièces et seulement quelques centaines de mètres carrés et nous avons réfléchi en termes de temps le temps on s'est dit voilà quelqu'un qui visite Auschwitz il peut consacrer 20-25 minutes au pavillon français pas plus qu'est-ce qu'on veut que les gens voient en 20-25 minutes problème de pédagogie et on a choisi 5 personnages et on ne les a pas choisis au hasard bien sûr on a choisi chaque personnage comme représentant une catégorie de déporté alors on a choisi un français qui se souvenait à peine qu'il était juif qui s'appelle Pierre Mass Pierre Mass sénateur homme politique centre droit c'est lui qui a écrit cette lettre à Pétain est-ce que je dois retirer la légion d'honneur à mon aïeul qui a accompagné Napoléon à Sainte-Hélène est-ce que je dois d'iterrer pour retirer la légion d'honneur à mon grand-père mort en 14-18 donc un français 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 désigné comme juif par la législation de l'occupant allemand et de Vichy et dans le cas de Pierre Mass qui était avocat homme politique Vichy a fait des efforts pour le sortir de Drancy mais c'était les allemands qui décidaient et il l'envoyait à Auschwitz et je n'ose pas dire qu'il n'était pas jeune il devait avoir une cinquantaine d'années mais pour Auschwitz c'est pas jeune et il a été assassiné tout de suite donc on l'a pris pour faire comprendre qu'est-ce que ça signifiait pour les nazis être juif et ça c'est quelque chose à quoi en tant que prof vous devez bien réfléchir parce que ça fait partie des choses les plus compliquées à expliquer aux élèves que les gens ne sont pas de confession juive c'est pas vrai à l'époque très peu de gens ont une pratique religieuse et que même aujourd'hui il y a un retour à la pratique religieuse les gens qui sont qui se sentent juifs ne sont pas forcément des gens qui pratiquent donc il faut bien expliquer que ce n'est pas des gens qui sont juifs mais des gens qu'on a désignés comme juifs pour les extraire de la communauté nationale dans lesquels ils étaient totalement fondus c'est le cas de Pierre Mas donc ça ça a été un des choix le deuxième choix ça a été de prendre une famille d'immigrés la famille Bessnaus alors c'était un peu un choix parce que c'était la famille de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Henri Borland que vous avez aussi vu beaucoup à la télé je pense qui a écrit ses souvenirs donc c'était un peu pour l'honorer en mettant sa famille donc une famille d'immigrés on a choisi un résistant des FTP et Mouy qui avait eu la chance entre guillemets de ne pas être fusillé comme ses copains de la fiche rouge et qui s'appelait Jean Lamberger mais qui a été déporté donc qui a survécu donc on voulait qu'il y ait un juif résistant on a choisi un des enfants dix yeux de la colonie scolaire dix yeux et on l'a choisi d'abord pour représenter les 15 000 enfants juifs de France assassinés mais pas seulement parce que les enfants dix yeux c'était une catégorie particulière qui n'était pas des immigrés comme la famille d'Henri Borland c'est à dire pas des gens qui étaient venus pour s'insaler en France mais qui étaient des réfugiés c'est à dire des gens venus d'Allemagne de Bohème d'Autriche donc des familles de réfugiés et c'est pas exactement la même chose quand on quand on réfléchit et puis pour représenter les résistants non juifs on a choisi Charlotte Delbourg pour deux raisons un c'était bien de rendre hommage à une écrivaine et deux c'était une femme et qu'on voulait aussi représenter les hommes et les femmes et ensuite on s'est posé le problème que pose toute muséographie de la oui alors vous avez ces cinq personnages et on suit leur histoire et quand ils meurent leur histoire s'arrête mais et on retombe ce problème que soulevait Alban et qui est un problème quasiment insoluble qui est que si Auschwitz a la place qui est la sienne c'est pas parce que vous avez eu quelques milliers de survivants qui viennent raconter dans les classes notamment l'histoire de leur survie c'est parce qu'il y a un million de morts comment fait-on pour raconter la mort alors qu'il n'y a rien à raconter c'est-à-dire les trains s'arrêtent on décharge on emmène à la chambre à gaz on détruit les corps il n'y a pas de récit de ça c'est typiquement le genre de choses il n'y a pas de temps quand les gens sont tués instantanément il n'y a pas de temps donc il n'y a pas de récit donc il n'y a pas d'histoire et ça c'est un problème on l'a réglé de la façon suivante en faisant des panneaux avec chacun des convois et en indiquant pour chacun des convois combien de personnes étaient rentrées dans le camp et combien à la fin de personnes avaient survécu alors vous voyez comment à travers cet exemple on voit comment les choses ont bougé et comment de lieux qui étaient uniquement un lieu de mémoire moi c'est pas Birkenau que ça sonne de mémoire polonaise et de mémoire antifasciste on est passé à un lieu qui est celui du génocide et c'est ce qui explique que depuis 2005 surtout le nombre de visiteurs à Auschwitz n'a cessé de monter pour atteindre à peu près un million et demi par an ce qui est considérable et ce nombre de visiteurs n'a pas d'équivalent dans les autres camps ça n'a pas monté à Bourgogneval à Darao à Matausen c'est vraiment spécifiquement à Auschwitz des visiteurs qui vont qui viennent du monde entier un nombre assez important qui vient d'Asie Japon ou Corée du Sud voilà je vais arrêter là et pour qu'il y ait un petit temps de discussion merci beaucoup Annette pour cette présentation très riche et toutes les mémoires que tu as évoquées sauf sans doute la mémoire communiste continue à à vivre sur sur le site le site de fuite le site des Birkela en particulier au fur et à mesure des différents voyages d'élèves et de professeurs que nous organisons sur place nous a été donné à plusieurs reprises par exemple d'assister à un chemin de croix à Birkela c'était un encompagnant un groupe de professeurs de l'académie de Lyon alors avec donc le chemin de croix voilà et puis près du crématoire 3 le groupe s'est approché enfin s'est retrouvé là en même temps que nous et donc quelques lignes historiques sur sur qu'est-ce que c'était que ces ruines station 7 Jésus tombe pour la deuxième fois un commentaire d'un prêtre un chant et tout un commentaire sur la culture de mort aujourd'hui alors quand un prêtre polonais parle de la culture de mort c'est à dire qu'il se sert des ruines d'Auschwitz pour dénoncer l'euthanasie et l'avortement moi j'ai pas trouvé que c'était du meilleur goût mais il y a des usages politiques comme ça du site d'Auschwitz et avant d'oublier donc on était avec des professeurs à la Commune de Rouen samedi matin à Birkenau donc avec Tal et avant de repartir donc on s'est arrêté brièvement avec les enseignants donc devant le monument international dont tu décrivais l'histoire et la forme tout à l'heure or derrière le monument donc il y a ces grandes hampes avec les drapeaux qui sont qui sont disposés pour les cérémonies et donc c'était la signalétique habituelle du musée de Suisse avec des rayures reprenant la tenue rayée des prisonniers du camp et traditionnellement sur ce drapeau il y avait le triangle rouge des politiques et là à la grande surprise des guides qui étaient avec nous d'ailleurs qui ne comprenaient pas tellement pourquoi le triangle rouge a été enlevé le triangle rouge a été enlevé pour les cérémonies du 70ème et ce qui va t'intéresser sans doute également c'est que dans aussi 60 ans après tu décris que sous la partie principale du monument qui est une espèce de forme de cheminée au sommet de laquelle se trouvent ces 4 pierres qui ne sont pas dans la même pierre que le reste du monument pour la raison que tu as évoquée se trouvait un texte que tu as traduit dans 60 ans après indiquant qu'on décerne la croix de Grunewald première classe à tous les antifascistes morts pour la dignité et la fraternité des peuples à Auschwitz et bien cette inscription a été burinée burinée sauvagement sauvagement c'est comme on disait dans l'antiquité c'est la damnation de la mémoire comme en Egypte et ça a été donc vraiment il y a les marques du marteau et du burin sur cette pierre et visiblement les guides nous ont dit que c'était une instruction qui avait été donnée par le directeur du musée peu avant les cérémonies c'est une cérémonie qui a ordonné qu'on purine cette inscription qui datait de 1967 d'avril 1967 et qui décernait la croix de Grunewald c'est à dire comme si on décernait la croix de Marignan les français Grunewald c'est la grande bataille donc il y a toujours cette évolution sur le site de la mémoire mais dans les années 80 il y a eu un anthropologue britannique qui s'appelle Jonathan Weber ce que tu as envie d'ailleurs qui a commencé à faire de l'anthropologie sur le site il a passé trois semaines à regarder ce qui se passait dans ces années là ce n'était pas un million et demi alors on voyait les gens avec un cornet de glace qui se promenaient en short à Auschwitz on voyait à Birkenau les paysans qui faisaient les foins les mômes qui jouaient au football donc brusquement son travail montrait que finalement on ne savait rien de ce qui se passait et moi je regrette qu'on fasse pas qu'on continue pas à faire ce travail là de voir bon là il y a des usages politiques mais il y a aussi toute la zozoterie humaine une des fois où j'y étais il y avait donc on nous avait viré de notre hôtel j'étais pour un tournage d'une plateforme d'une plateforme pédagogique qui n'a pas encore vu le jour on nous a viré donc de l'hôtel où on était parce qu'ils accueillaient un groupe qu'ils appelaient Ocuménique juif chrétien bouddhiste qui faisait une semaine de prière pour la paix tout le monde ensemble sur la rampe donc vous voyez toutes les pratiques religieuses américaines c'est un groupe d'américains où on vous mélange allègrement judaïsme bouddhisme ça voilà et 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 il y a sans arrêt c'est comme un happening permanent en fait et encore parler de la marge des vivants bon bon j'y suis retourné beaucoup de fois pour différentes choses mais quand on a fait le pavillon où on a négocié on avait c'est encore le vieux communiste qui était directeur donc tout était négociation avec la direction du musée c'est l'année où les israéliens ont décidé de faire survoler par des par des avions de guerre le site sur le truc plus jamais ça s'il y avait eu Israël ça serait pas passé comme ça donc c'était interdit ils ont violé l'espace aérien au dessus d'Auschwitz donc ça a fait du sprou pendant pendant 24 heures donc il y a des usages multiples et c'est vrai que quelqu'un qui passerait une année à Auschwitz ça pourrait être quand même très très intéressant mais on a un petit peu ça peut-être que cet après-midi Antoine Germain en parlera dans le film Et puis les touristes où il y a ce jeune volontaire de service civil allemand qui se retrouve un an à Auschwitz qui s'est fait humilié en permanence par le vieux rescapé polonais qui est Casimir Smolen celui qui est mort le 27 janvier 2012 qui le remercie d'ailleurs dans le film Là où le cinéma justement est très intéressant pour illustrer ces questions mémoriales c'est que dans ce film-là et puis les touristes on ne voit quasiment pas Birkono c'est centré sur le musée les actifs du musée et la mémoire de ce jeune comme Casimir Smolen et sauf à un moment avec une polonaise il longe à vélo la clôture de Birkono mais il ne rentre jamais dans Birkono mais dans un autre film fait à peu près au même moment La petite prairie au boulot par Marcelin Arido on est exclusivement à Birkono sauf au moment où elle va manger à la cafétéria à l'entrée du camp d'Auschwitz ce qui montre aussi qu'il y a alors à la décharge de Thalem celui qui a fait le film il y a beaucoup d'années il y a une équipe de réalisateurs qui a laissé à Birkono le décor de la chambre à gaz qu'ils avaient utilisé et à partir de ce moment là il a été interdit de filmer de la fiction à Auschwitz Birkenau donc Thalem n'a pas eu l'autorisation c'est-à-dire celui qui a fait qui est en fait un film de fiction mais un peu mais autobiographique il a fait vraiment son service civil là il n'a pas eu des autorisations de filmer donc il n'a filmé que en décor il a reconstitué et et en et un peu en extérieur les les alors que Marceline l'Oridan que vous avez beaucoup entendu aussi ou V elle est venue à Dijon d'accord la petite prairie d'accord elle elle a eu toutes les autorisations parce que c'était une ancienne donc avant les années 90 on pouvait filmer sans son problème il y a eu plein de fiction quand elle dit je suis la seule à avoir eu l'autorisation ça c'est pas vrai il y a plein de films de fiction qui ont été tournés dont La dernière étape de Vanda Jakubowska La passagère de Mink enfin il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés à Birkenau puis après c'est devenu interdit le musée mais il y a une gestion très difficile c'est à dire que vous ne pouvez pas laisser ce lieu être constamment constamment avec des décors de cinéma avec des voilà donc je leur donne plutôt d'accord je leur donne plutôt raison d'avoir fait ça moi j'ai une question sur le tourisme comment il s'est développé puisque c'est vrai que ce que vous disiez sur l'augmentation permanente des nombreux touristes ça me rappelait un passage de l'Eau-Billard qui est pourtant assez ancien qui est de 57 et tout le monde c'est vraiment déjà il se parle des touristes qui se font photographier le grand sanatorium par contre on ne sait pas si c'est Auschwitz ou autre parce que c'est le plus général et donc c'est une question sur le développement du tourisme en plus avec j'imagine la question d'aller en Pologne dans les années 50 alors vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir envie d'aller à Auschwitz il y a une journaliste qui me racontait qu'elle y est allée là pour la commémoration et elle a décidé de faire une visite normale dans un groupe donc il y a des gens dans le groupe elle commence donc c'était en janvier là elle commence à parler elle leur demande pourquoi ils sont venus et il leur raconte ah c'est le cadeau de Noël de nos enfants nos enfants nous ont offert ça pour Noël parce qu'ils sont allés ils ont trouvé que c'était très bien donc ils ont décidé de nous offrir le voyage bon quand on vous raconte ça vous restez un peu riveurs c'est à dire que vous n'auriez pas l'idée d'offrir à vos parents pour Noël un voyage à Auschwitz bon alors il y a il y a mille raisons d'aller à d'aller à Auschwitz alors moi ce qui me frappe toujours chez les journalistes parce qu'il y a une sorte de marronnier qui est périodiquement un journaliste qui s'indigne on arrive à Auschwitz il y a les cadres il y a le touriste il y a le machin bon chacun pense que lui il a des bonnes raisons pour y aller mais que les raisons du voisin ne sont pas bonnes alors soit il fallait raser et c'était possible en tout cas Birkenau soit à partir du moment où on a fait le choix de muséographier et bien les gens y vont et si vous avez des flux d'un million cinq cent mille personnes vous ne pouvez pas empêcher qu'il faut qu'il y ait des endroits pour aller faire pipi qu'il faut qu'il y ait des endroits où les gens puissent se nourrir et il y a un tourisme qui est lié au camp mais moi je trouve que malgré tout dans le camp lui-même les choses restent dignes vous avez des petits kiosques où vous pouvez acheter des cartes postales quelques livres notamment la production de livres du musée d'Auschwitz et peut-être je ne sais pas de l'eau du coca mais on n'est pas dans on n'a pas le sentiment que les marchands du temple ont débarqué et ça reste quand même bon c'est comme ça c'est comme ça je ne vois pas comment on peut faire autrement même si effectivement c'est très c'est très c'est très choquant d'autres questions je voudrais revenir sur l'impossibilité de montrer le moment de la mort monsieur Alban Perrin en a parlé et vous en avez un petit peu parlé il y a malgré tout une série de photos qui avaient été montrées par Didier Huberman qui a été polémiquée un peu entre Lanceman et Didier Huberman à la fin du livre de Didier Huberman d'ouvrir les images images malgré tout images malgré tout et c'est ça et où il y a quatre photos je crois qu'elles sont quatre qui montrent parce que ça a été pris par des undercommandos à l'insu des allemands qui montrent ce qui se passait à l'intérieur des fours et à l'intérieur de ces enchères alors je voudrais savoir ce que j'en pense ce que j'en pense c'est que alors il y a eu il y a eu par le passé une un débat sur la question des images et sur la question de la présence ou de l'absence d'images Claude Lanzmann disant il n'y a pas d'images qui ont été prises de ce qui se passait dans les chambres à gaz et rajoutant si j'en avais trouvées je les aurais détruites ce à quoi alors la polémique la polémique elle a été terrible elle a dépassé tout tout ce que la raison devrait autoriser comme polémique parce que Didier Huberman a été traité de fétichiste de pervers des choses qui ne devraient pas avoir lieu mais ça a lieu la réponse de Didier Huberman c'est dire d'ailleurs ce n'est pas la réponse de Didier Huberman c'est d'abord la réponse il y a eu une grande exposition de photos sur les photos des camps avec un très beau catalogue qu'il y a eu à l'hôtel de Sully il y a je ne sais pas combien d'années un certain nombre d'années et et c'est là que Clément Chéroux qui est le commissaire de l'exposition dit Lansman dit qu'il n'y a pas d'image regardez il y a quatre images ces quatre images elles sont connues depuis toujours elles ont été dans toutes les expositions elles sont dans Nuit et Brouillard elles sont connues ce sont des images prises de l'intérieur de la chambre à gaz mais ce ne sont pas des images de l'intérieur de la chambre à gaz c'est-à-dire que ce sont des voilà on voit les gens bon maintenant la question de saisir ce moment où l'on passe de la vie à la mort comme de se représenter sa propre mort ça reste un des un des mystères et puis la question qui se pose aussi c'est qu'est-ce que l'on a le droit de photographier de montrer aussi moi je me souviens donc les plus âgés s'en souviennent probablement de je ne sais pas quinze ou vingt ans il y a eu un tremblement de terre à Mexico et il y a eu une petite fille voilà et on a commencé à filmer cette petite fille et le débat a été est-ce qu'on a le droit de filmer la mort mais on ne filme jamais la mort on filme le dernier moment où la personne est vivante et le moment où la personne est morte filmer la mort ça n'existe pas donc le problème les quatre photos très connues très connues mais je crois même qu'Alban qui est en train de partir je crois même qu'Alban a traduit les mémoires de celui qui les a filmées qui devraient paraître un jour ou l'autre voilà donc c'est une histoire qui est très très connue et c'est effectivement un témoignage si on n'a pas d'images de ce qui se passe à l'intérieur on a il me semble pas mal d'images de la Shoah Pardal on voit ces personnes qui sont alignées une salle une salle alors notre petite équipe on n'est pas fanatique de l'expression la Shoah Pardal bon alors je vous explique pourquoi je vous explique pourquoi après je réponds à votre question je vous explique pourquoi parce que quand on dit la Shoah Pardal on isole une méthode pour tuer donc il faudrait dire au ghetto de Varsovie on a la Shoah par famine à Auschwitz on a la Shoah par gaz voilà bon donc c'est une expression qui retire en plus le l'unité d'un événement c'est à l'unité voilà donc c'est pour ça que alors de temps en temps on devient paresseux nous aussi et puis on l'utilise alors effectivement là il y a eu des photos qui ont été prises il y a eu des photos qui ont été prises des massacres de masse qui ont été perpétrés par les Saint-Jaz-Roupen en Russie absolument absolument mais comme il y a d'ailleurs des photos des massacres il y a des photos des massacres de Nankin il y a même des films des massacres de Nankin donc on peut photographier un massacre absolument mais ça note pas cette question de 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 ce moment de de la mort on photographie les fusillades on photographie les charniers mais pas le moment où les gens meurent moi t'as traduit Warschavski Warschavski comment il faut que je m'y remette alors il faut un peu attendre qu'il ait fini de traduire sur les photos voilà mais l'année prochaine peut-être voilà alors j'ai le souvenir lointain quand j'ai visité Maïdonec d'être passée d'abord par une série de projets dans laquelle vous avez monté des films libérations du camp vous voyez les charniers est-ce qu'il y a un passage par l'image avant d'entrer en camp est-ce que c'est organisé de cette manière là parce qu'on peut rentrer librement en camp moi j'étais scolaire où je suis passée par cette salle de cinéma c'était comme ça pendant des années ça a été exactement pareil à Auschwitz il y a le film qu'ils ont tourné en bidouillant autant qu'ils pouvaient les images en refaisant jouer des déportés par des paysans polonais ou par et c'est ce film là qui s'appelait La libération de Auschwitz qui était donc le film soviétique fait à partir de de bouts de films de nature différente prise à des moments différents qui étaient montrés de façon quasi obligatoire on commençait comme ça maintenant non non comment vous pouvez pas dire les camps de Pologne et d'Allemagne parce que l'Allemagne il y avait Darao qui était à l'ouest et il y avait les camps communistes donc je sais pas Braunwald s'il y avait ça je sais pas mais votre marque est très intéressante ça veut dire que avant même de vous faire voir ils vous font montrer quelque chose qui appartient quand même aussi à de la propagande il y a Sous-titrage ST' 501